Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max ! On se retrouve pour un nouveau type de vidéo, chill. En fait, on est entre nous, on vous explique le concept, et comme on discuterait... Ça va ? Entre nous, ouais, ça va, toi tu vas bien, tranquille. Est-ce qu'il y a des taux de bobos ? Bon, cheveux trop longs. J'irai chez le coiffeur avant la convention, je pense qu'on sera, petit instant promo, en convention à Bruxelles, les 8, 9 et 10 octobre 2021, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, mais tout ça pour dire que, ouais, on parle comme ça, tranquille. Mais avec vous, en troisième personne avec nous. Voilà, vidéo détente. On va pas se le cacher, avoir trois chaînes YouTube, DB Times, Léo et Max, Abaka, avec notre perfectionnisme initial, à savoir faire du montage, etc., queuter les raclements, les machins, etc., c'était beaucoup trop fastidieux. Ça continue ? Ça continue, bien entendu, mais résultant, c'est que vous avez moins de vidéos, plein de vidéos tournées qui sont plus dans l'actu, bref, c'est de la de mer. Les vidéos tournées, il y a un mois et demi, deux mois, qui sont pas sortis, et là, à un moment donné, on avait envie de parler de ça, donc là, on a pris un sujet qu'on voulait traiter en vidéo, mais qui serait peut-être pas sorti avant une semaine, là, au moins, vous l'aurez aujourd'hui. Et puis, je pense aussi que vous vous en foutez quelque part, parce qu'on regarde nos potos, on regarde un peu ce qui se fait sur YouTube, 80% des vidéos, il n'y a pas des cuts au hachoir, etc., sauf si tu veux dynamiser un peu comme du Cyprien, comme du Normandie Sketch, entre guillemets, Tout ce qui est plus cinématographique, quoi. Du Chills, ouais, c'est ça. Mais nous, on est très perfectionniste, on aime bien faire les choses carrées, c'est vrai que c'est un avantage et un défaut, peut-être. Et là, bon, vu qu'on a envie juste de parler d'un sujet ensemble, et on l'a déjà abordé dans des lives, etc., on va le faire à l'arrache sans aucune coupe, mais format chill, tranquille, comme si vous seriez avec nous, dans un canapé, petite pinou, si on parle. Yamato, membre de l'équipage ou pas membre de l'équipage ? Non, pour moi, membre de la flotte. Voilà. Voilà, au revoir. Au revoir, merci. Ça nous a fait plaisir. Là, il y a déjà qui vont dire « Arrête, Max ! » Explique ! Alors, il y a déjà, je voudrais revenir sur un sujet. Un extraterrestre, souvent. Je vais donner mon avis, on ne s'en bat les coups de ton extraterrestre. Je vais donner mon avis. Ça va peut-être tout au temps les couilles, mais je vais vous le donner. Mais surtout, je voudrais revenir sur un truc que pas mal de monde a pointé du doigt dans les commentaires. C'est que tu n'aimes pas Yamato, apparemment. Ce qui est faux. Pourquoi tu n'aimes pas Yamato ? Parce qu'en fait, Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Comme je dis qu'elle ne sera pas dans l'équipage, il pense que je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas ? C'est parce que tu ne l'aimes pas ? Donc, ça veut dire que je n'aime à part les 10 personnages. Tu n'aimes pas les autres personnages ? Parce qu'il ne peut pas être dans l'équipage. Pourquoi tu n'aimes pas Yamato ? Je n'ai pas dit que je ne l'aimais pas. Donc, je vais renuancer le propos. Et vu que ce n'est pas isolé dans un live, ou au moins, tout le monde pourra le savoir. Je trouve simplement qu'en fait, Yamato, dans des places aux fans de Yamato, mais pour moi, c'est factuel, elle est quand même arrivée, comme un chou sur la soupe. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais entendu une once d'enfant pour Kaido, alors que Kaido, on nous en a vendu, machin, blabla, etc. Il nous étudiait depuis Punk Hazard, au moins, Kaido. Voilà. Jamais rien. Bon, on nous a créé un background en mode, il l'avait isolé sur l'île, prisonnière, peu de personnes entendent parler. Bon, soit, on accepte. Mais déjà, elle arrivait comme ça. À l'heure actuelle, très peu de lien a été fait avec les Mugi. Voilà, je suis désolé, à part avoir mis Momonosuke dans ses books, mais elle ne fait pas partie de l'équipage. C'était l'exemple que tu avais pris et les gens ont dit dans les commentaires, quand on dit les gens, ça se trouve, il n'y a qu'une perte. Oui, ça tombe, il n'y en a qu'une. Toujours est-il qu'il y a quelqu'un qui a dit, c'est trop résumé, elle n'a pas fait que ça, regardez. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas rencontré d'autres membres de l'équipage à part Lofi pour le moment. Mais c'est ce que je disais également, ce n'est que pour le moment. On peut avoir un développement et elle va peut-être rencontrer les autres membres, mais je n'en doute pas qu'il va y avoir au moins une rencontre avec Zoro qui va être marquante pour les événements que vous savez et que vous avez vus dans les derniers chapitres. Bien sûr. Mais donc pour moi, à l'heure actuelle, elle n'est pas suffisamment impliquée dans l'équipage émotionnellement, amicalement parlant pour en faire un membre de l'équipage à proprement parler. Qu'elle soit celle qui se veut être Oden, qu'elle veuille voyager, qu'elle veuille vivre des aventures, etc. Pour moi, ça ne veut pas dire que forcément, elle va être membre de l'équipage. Elle peut peut-être soit être sur le bateau vite fait. On verra. Je ne suis pas persuadé du truc, mais on verra. Mais je trouve quand même comme Vivi. Pour moi, je l'apparente à une Vivi. C'est-à-dire que Vivi est membre de l'équipage. Elle est membre de l'équipage sur les vivres carnes, mais pour moi, Yamato ne sera pas membre de l'équipage sur les vivres carnes. Elle va faire partie de la flotte à tel point que je me dis et on l'avait souligné dans un live, et est-ce que tu ne trouverais pas ça oufissime que dans une scène finale où Luffy a besoin de sa flotte, il n'y ait pas le bateau avec Momonosuke et Yamato qui débarquent comme ça, Momonosuke en dragon rose, tu vois un gros bateau, tu fais, oh putain. Là, il y a du très très lourd qui arrive. Je trouverais ça beaucoup plus stylé parce que tu vas mettre l'accent sur une personne en particulier. Si elle est dans l'équipage, et c'est ce que tu disais très justement, déjà à l'heure actuelle, il y a beaucoup de membres dans l'équipage, donc forcément, le temps de parole de chacun est réduit. Donc tu vas forcément réduire un peu plus au silence Yamato que si elle s'exprime tout seul, le papier bulle est d'accord. D'accord. Voilà. Donc pour moi, elle n'a pas encore sa place en tant que Mugiwala par entière. Elle est membre de la flotte carrément et ça, j'en suis persuadé, mais de là, être dans les Mugiwala, comparer une carotte, pourquoi ? Ouais, alors là, tu touches un truc, les gens vont dire t'aimes pas Yamato, t'aimes bien carotte, c'est pour ça que t'es fan de carotte, tant que tu veux que ce soit elle. Je connais, je connais. Dans ce cas-là, Rebecca, on la mettait Mugiwala et puis sinon, on mettait tout le monde. On met tout le monde Mugiwala à un moment donné. Bon, effectivement, je te rejoins sur le fait que pour moi, Yamato sera plutôt dans la flotte, ne serait-ce que pour l'exemple final que t'as donné. Pour moi, il doit y avoir des... Comment dire ? Les gens que rencontre Luffy maintenant dans le Nouveau Monde, il y a des alliances surtout. C'est surtout des alliances, en fait. Il fait quasiment que des alliances avec des groupuscules ou des pays et ces alliances vont l'aider dans le combat final, dans la bataille finale et Yamato représente Wano Kuni parce qu'elle représente le côté Kaido et finalement, le nouveau Wano Kuni qui sera libéré, le Wano Kuni rêvé par Oden sera donc cette image que voulait Oden et l'héritage véritable d'Oden qui est actuellement sur Wano Kuni, c'est Yamato de par la volonté d'Oden le carnet et tout ça, c'est forcément ses enfants donc Hiyori et Momonosuke qui sera certainement le shogun à l'issue de ça et si vous avez suivi les derniers chapitres vous savez qu'il est de plus en plus proche de le devenir ce shogun donc pour moi vu que ça représentera Wano Kuni quand les Samurai et tout ça de Wano Kuni débarqueront pour aider Luffy à un moment donné plus tard dans l'histoire il y aura ce bateau l'idée par Yamato en tant que capitaine de flotte en plus ce serait stylé tu vois sur la proue etc tu n'avais rien tu dirais c'est stylé de ouf Yamato dans l'équipage il n'y a pas lieu d'être j'ai envie de dire des femmes badass on en a et puis effectivement tu as souligné un truc qui pour moi est évident la répartition scénaristique on a de moins en moins de temps de s'attacher à regarder ce que fait tel ou tel personnage Francky il passe tout le temps aux oubliettes Brooke on le voit de moins en moins si on rajoute un autre personnage ça va être compliqué et en plus de ça Luffy donne souvent des surnoms aux gens qui rencontrent etc et on a vu Gizao pour du coup quand il s'appelle Kid il y a Traho pour Trafalgarlo et ce sont des compères supernova mais Traho c'est aussi son pote de l'alliance tu vois et ce genre de pseudo ou de surnom qu'il donne avec un bout du nom plus le Kanji-O de Otoko qui met à la fin et bien c'est exactement ce qu'il a reproduit avec Yamato qu'il appelle Yama-O en fait ils ont traduit ça Yamabro dans les traductions françaises mais c'est Yama-O et Yama-O Traho toutes ces conneries c'est des gens finalement qui sont au même niveau on va dire que Luffy mais qui sont avec lui dans une alliance donc je vois pas Yama-O venir en tant que membre d'équipage ouais je suis d'accord et puis tu parlais tout à l'heure des grosses alliances que signe Luffy et de la tombée des Yonko je vais faire un dans la symbolique Barbe Blanche Yonko y est tombé aujourd'hui l'équipage de Barbe Blanche qu'elle suit et suivra et suivra Luffy s'il y a besoin Marco et ce machin ils seront là et notamment avec le soutien de Ace c'est la famille Kaido tu viens de le souligner si c'est le cas on a tout Wano on a son machin donc ça c'est bon Shanks si malheureusement qu'ils vivent ou qu'ils ne vivent pas peu importe ce qui se passe les membres de l'équipage de Shanks vont naturellement s'il y a besoin de s'allier à quelqu'un suivre Luffy si c'est le gars à suivre ils vont pas suivre la marine ou que sais-je donc ils vont s'allier et Big Mom qui est la dernière des Yonko quelque part commence à y avoir Pudding qui pourrait être la Katakuri qui va voilà qui a reconnu la bravoure de Luffy potentiellement il pourrait peut-être faire un truc c'est un peu plus compliqué mais si Big Mom tombe et rappelle-toi qu'il y a une dispute entre Pellos Pellos et Katakuri en mode Big Mom n'est pas là qui c'est qui lead un peu il y a un peu cette fierté comme c'est l'aîné Pellos Pellos pour moi c'est Katakuri qui va reprendre l'équipage Big Mom tomber s'il y a un lead à faire pour soutenir Luffy il va prendre une partie en tout cas ceux qui le suivent en mode Katakuri Nihisane et toutes ces conneries et tous ceux qui sont là pour libérer un peu les pirates du gouvernement mondial il est capable de leader un bateau Katakuri donc tu aurais du coup dans la symbolique 4 grosses alliances qui ont été faites avec le restant des Yonko dans la symbolique c'est juste énorme c'est à dire que un gars est passé dans chaque country et il a renversé les choses en sa faveur et faire en sorte que si demain il y a besoin toutes ces personnes les 4 Yonko tous les peuples le suivent c'est juste énorme dans la symbolique si tu mets Yamato c'est comme si tu mettais Katakuri c'est comme si tu mettais Marco tu vois c'est des représentants de ce que sera le lendemain des Yonko tu peux pas enlever la symbolique je trouve donc après je te parle pas des autres de la flotte ça c'est autre chose mais pour moi il y a une symbolique aussi et j'ai du mal à me dire que du coup elle sera dans l'équipage à proprement parler qu'elle puisse être intrinsèquement liée oui mais pas dans l'équipage je la vois pas non plus dans l'équipage n'hésitez pas à nous donner vos pistes là-dessus pourquoi Yamato devrait être dans l'équipage ou pourquoi ne sera-t-elle pas dans l'équipage selon vous est-ce qu'on a fait le tour est-ce que t'aimes bien Yamato j'aime bien Yamato mais je n'ai aujourd'hui pas encore suffisamment d'attache avec ce personnage parce que scénaristiquement on n'a pas suffisamment de choses on peut pas avoir d'attache Yamato c'est ce que je disais dans une autre vidéo qui va sortir un peu plus tard vous verrez c'est un pattern pour moi d'Oda c'est à dire que sur chaque île Luffy rencontre une princesse un stéréotype de princesse une jeune femme avec qui il va s'allier pour renverser le pouvoir en place sur l'île et la première princesse c'était Otama mais ça suffisait pas pour moi Otama je l'explique dans une autre vidéo donc je vais vous la faire courte ici du coup il a introduit Yamato parce qu'elle peut aider au combat du coup et comme Rebecca comme Vivi qui a été en finalité jusqu'à traverser la révolution enfin traverser la révolution et crier à tout son peuple etc Yamato c'est ça pour moi donc Yamato n'a pas nécessité d'être dans l'équipage mais ça sera une grande amie en définitive des Mugiwala ça c'est sûr et pour moi elle va obtenir et continuer ce combat et avoir la même vision des choses aussi que les Mugiwala c'est important je pense c'est des gens qui veulent être libres Oden je pense que c'était aussi une de ses aspirations Yamato aussi dans le sens où elle veut naviguer sur les mers si elle ne change pas d'avis entre là maintenant et la fin de Wano Kuni peut-être qu'elle prendra un bateau mais duquel cas du coup ça sera pour nous dans la flotte et pas le bateau des Mugiwala mais c'est peut-être aussi parce que tu soulignes un truc qui est intéressant je pense que c'est peut-être aussi parce que il y a vraiment un parallèle et comme elle se dit être Oden beaucoup quand je dis beaucoup c'est parmi la fin de baie elle se dit si elle veut être comme Oden comme elle a été chez Goldie Roger enfin Oden a été chez Goldie Roger forcément elle est Oden Luffy c'est l'image du prochain Seigneur des Pirates donc c'est le Goldie Roger donc elle ira dans le tu vois quoi je pense pas parce que pourquoi elle a le carnet si le carnet n'est pas détruit ça veut dire qu'elle a toute la mémoire d'Oden et elle sait ce qu'est le One Piece donc elle pourrait le spoiler à Luffy et tout ça lui c'est le premier à prendre les indices à les balancer à la poubelle tu vois à dire à Usopp tais toi Usopp passe pas la question à Rayleigh et tout ça donc là de la même manière il veut pas savoir il veut pas avoir quelqu'un qui sait et qui va lui niquer son aventure je pense et en plus de ça j'ai la sensation qu'elle va se libérer à la fin de Wano Kuni et qu'elle comme son désir de libérer Wano aura abouti son désir de faire tomber Kaido et de se libérer elle-même du coup aura abouti elle aura plus besoin de se faire passer pour Oden et de jouer ce jeu de Je suis Oden donc pour moi à la fin de Wano Kuni Yamato sera Yamato d'ailleurs sur la vie au recarde elle est identifiée en tant que femme alors que tout le monde dit le fils de Kaido moi mon fils etc moi le fils de Kaido tous ces trucs là elle est identifiée en tant que Yamato femme à l'issue de Wano Kuni je pense que ça sera Yamato la combattante la fille de Kaido certes mais une combattante libre de Wano Kuni mais la relève spirituelle d'Oden si tu veux après avoir traversé pour moi elle aura poursuivi le comment dire les volontés d'Oden et la volonté d'Oden finalement c'était de libérer Wano et de faire tomber Kaido et les fourreaux rouges du coup ne seront peut-être pas parvenus à ça seul mais avec la présence de Yamato ils y seront parvenus ça sera abouti donc Yamato aura conclu cet arc et elle aura peut-être moins cette envie débordante d'impérativement quitter Wano voyager être libre parce que forcément quand t'es menotté à un endroit t'as envie que d'une seule chose c'est de quitter cet endroit pour voyager peut-être que comme tu l'as dit libérer de tout de tout poids sur les épaules à la fin elle peut se dire bah là le pays a encore un peu besoin de moi le temps que ça se reconstruise parce que ça va être ravagé je veux dire le combat n'est pas fini et après je te rejoindrai le fini ou quand t'auras besoin de moi je prendrai un bateau et puis je viendrai là pour l'instant le temps est à la reconstruction avec Momonosuke je peux pas quitter le pays dans cet état là tu vois enfin j'en sais rien une image pourquoi avec Momonosuke ça veut dire quoi ça ? bah parce que Momonosuke pour moi sera le Shogun et si c'est ça ça sera peut-être son bras droit ou ce sera peut-être je sais pas la protractrice je vois bien ça effectivement après on se demande aussi Hiyori où est la place de Hiyori parce que là au moment où on parle on l'a pas revu il y en a beaucoup qui disent ça mais moi je vois plus Zoro Tashigi parce qu'il y a vraiment un truc avec Kuina où c'était son ami d'enfance et on voit qu'ils sont gênés il y a vraiment une relation qui est établie chez Oda entre Zoro et Tashigi en mode quand il se parle il rougit rien que te voir ça me gêne avec Hiyori rien du tout rien du tout elle a juste bandé ses plaies et je parle vraiment de lui mettre des pansements et puis c'est tout écoute on verra du coup s'il va se taper la marine parce que pour qu'il soit avec Hiyori pour moi en finalité il faut que Zoro là maintenant il ne poursuive pas l'aventure il reste à Wano ouais non mais là c'est pas possible il a des choses encore à faire évidemment il a un équipage avec une barbe noire à couper encore Oda il sait qu'il y a plus important que jouer ça dépend jouer à touche pipi sous les couettes pour Saint-Digy ça dépend pour certains c'est plus important mais pour d'autres moins voilà dites nous dans les commentaires ce que vous pensez du coup de Yamato équipage pas équipage équipoche est-ce que ça va se finir en Yamatouf aussi Yamatouf ça dépend si Momonosuke a connu la partie haute maintenant 28 ans adulte je fais référence à sa transformation mais d'accord il peut s'occuper de la non pourtant il aura quand même 8 ans dans sa tête dans sa tête qu'il n'aura pas 8 ans ça devient c'est bizarre on ne veut pas penser à ça abonnez-vous donnez-nous vos idées sur les pistes Yamato équipage pas équipage Yamatouf on oublie Yamatouf on vous aime allez très vite ciao